Avant que la vidéo ne commence, je tiens à préciser que c'est une vidéo brute et il n'y aura pas de réel montage. Il n'y aura que du gameplay sur ce bon visionnage. La Clover Mobile, la version globale, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des news. On arrive sur la dernière ligne droite avant la sortie. Tout d'abord, on va faire un petit récap des news qu'on a eu autour de vous depuis son annonce de 2022 concernant la globale. Alors, de mon point de vue, je vais numérer tout ce qui a été fait, malheureusement, qu'on pourrait appeler de mauvais choix. Alors, les erreurs, on commence avec une annonce de la sortie du jeu qui a été prévue pour 2022 et par la suite de retarder 3 fois jusqu'à 2023, jusqu'à la fin de l'année de 2023. Puis après, une mauvaise communication tout au long des années, parce que là, maintenant, on va bientôt passer à 3 ans, presque 3 ans. Et une très mauvaise stratégie marketing. Par la même occasion, ils ont répété plusieurs fois les mêmes posts, les mêmes publications sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Facebook ou encore leur compte et leur forum Never. Le développement de leur équipe a été divisé par deux, ça veut dire qu'il y a une équipe qui s'est occupée de Black Clover Mobile et l'autre de Breakers Unlock The World. Pour ceux qui ne savent pas, The Breakers Unlock The World était leur premier projet de jeu qui a été annoncé en même temps que Black Clover Mobile. Qui, par la même occasion, a été annoncé pour 2023, mais malheureusement, il y a eu du retard sur le jeu et maintenant, il a été annoncé pour 2029. Avant, bien sûr, que leur entreprise s'agrandisse, ils étaient un peu moins de 100 salariés. Maintenant, ils sont passés à plus de 170 salariés depuis environ 2-3 mois. A l'heure actuelle, les problèmes dans le jeu et qu'on a, c'est qu'ils ont créé des personnages saisonniers qui sont plus présents et plus joués que des personnages de l'anime. Dans le sens, par exemple, on a Noël Summer, Noël été, qui est à l'heure actuelle le top des top des meilleurs joueurs persos en PvE et en PvP. Il n'y a pas réellement de contenu derrière, sauf ce que nous avons depuis le début, c'est-à-dire les défis quotidiens, les défis limités à date limitée. Derrière, on n'a pas de réel PvP en temps réel, toujours pas de COP et toujours pas de Guild. Alors, c'est là où on va attaquer la question pourquoi ils ont retardé le jeu si le contenu n'a toujours pas été mis. Alors, dernièrement, la news qu'ils ont dit, c'est que le PvP en temps réel est en cours de développement et sera disponible lors du demi-anniversaire qui aura lieu dans un mois et demi. Exactement six mois après la sortie de la version coréenne et japonaise. Ce qui veut dire que la version coréenne et japonaise auront, bien sûr, ce mode de jeu, tandis que nous, la version globale, rien n'est encore sûr. Et rien n'est encore sûr. Derrière, nous n'avons pas encore de réel mode COP ou de boss de Guild. C'est ça qui, un peu, rend le jeu ennuyeux. Pas, qu'un peu. C'est très, très dommage. Qui plus est, au fil du temps, leurs revenus ont grandement baissé. Ils sont passés quasiment entre 2 et 4 millions sur leur premier mois. À l'heure actuelle, ils gagnent à moins de 600 000 dollars par mois depuis le mois dernier. Depuis le mois dernier. Et c'est extrêmement, extrêmement dangereux pour leur entreprise. Excusez-moi si je bafouille, si je bégaye ou autre. Il n'y aura pas de coupage. Ça serait une vidéo brute. Et le plus, ce qui rend encore le jeu plus ennuyeux, c'est la difficulté à drop le bon stuff. Quand j'ai le bon stuff, le super stuff, selon la catégorie, selon la catégorie où on se trouve. Par exemple, il y a tank, speed, ensemble, avec de la pénétration de dégâts et de magie. Et en bas, nous avons, comme vous le savez déjà, tout ce qui est attaque, co-critique, vie, etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Elle est un peu longue. Mais il y a 3 catégories au total. Selon les types de, les types de, on pourrait appeler, les types de couleurs. Rouge, vert et bleu. Et en dehors du fait que ce soit dur à drop, on connaît les bonnes stats derrière. Du coup, il y a 2 coefficients qui rentrent, 2 gros facteurs qui rentrent en compte. Les stats, les substats. Et le fait qu'il faut drop du super stuff. Du coup, il y en a 3. On fait ça tous les jours. On fait 3 runs de 50 qui nous prennent quasiment 1h30. Et malheureusement, qui n'a toujours pas été amélioré selon ce que l'on veut. Certes, on a de la bouffe, mais ce n'est pas suffisant. Avec le recul que j'ai pris avec tous ces mois qui ont passé, à l'heure actuelle, nous ne dépassons pas une note de 4 voire 5 sur 10. Ça qui est dommage. Là, on va parler de la date de sortie. Là, c'était la petite récap. La date de sortie, comme vous savez, elle a été reportée à 3 reprises pour la version globale. A l'heure actuelle, la date que l'on a dans l'App Store précise qu'elle sera pour le 31 octobre. C'est une date provisoire. C'est une date où seulement elle a été mise en avant. Il n'y a pas encore eu d'annonce officielle sur leurs réseaux sociaux ou encore sur leur site. C'est ça qui pourrait faire un peu peur. Mais, 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 ne vous inquiétez pas. Avec le live qui a justement un vrai live, ce n'est pas une première ou autre. C'est vraiment un vrai live. J'avais posé une question. Vous allez avoir la vidéo qui apparaît là. Quand est-ce que la version globale compte sortir ? J'en ai fait la traduction rapide. J'ai utilisé un traducteur IA. Incorporé directement dans la vidéo. Et qui nous traduit directement. Comme vous l'entendez. Il a appelé mon nom. Mon pseudo Kekaku. Il a dit que la sortie est imminente. Et qui compte préparer la sortie prochainement. C'était les deux différentes traductions que j'ai eues. La première, ça a dit que la sortie est imminente. Et que la seconde, la sortie est très proche. Les deux traductions que j'avais déjà posté sur Twitter auparavant. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Pourquoi ils ont retardé ? Il n'y a aucune raison pour le retard. En soi, il n'y a eu aucune raison de pourquoi ils ont retardé le jeu. Au vu du manque de contenu dans le jeu. Au vu de la difficulté du farm. Derrière, même s'il y a eu des réajustements, ça ne leur permet pas de retarder autant de temps le jeu. Qui, par la même occasion, ont détruit la hype parce qu'ils auraient dû le sortir en même temps que le film. Derrière, avec les persos limités du film. Que ce soit Asta, Yuno ou encore une nouvelle fonctionnalité de triple combo. Comme on a vu dans le film, entre Yami, Grigoleon et Noselle. Ils auraient pu sortir cette nouvelle spécialité qu'on pourrait appeler ça. Malheureusement, non. Et de mon point de vue, ils se sont cassés la gueule. Ils se sont cassés la gueule du fait que leur équipe était divisée par deux. Avec malheureusement, deux breakers. Et voilà. Maintenant, la date de sortie, pour moi, elle est toujours prévue pour ce mois-ci. On aura des news pour cette semaine ou voir semaine prochaine avec le compte à rebours. Normalement, si ce n'est pas le compte à rebours, ils diront directement la date de sortie. Et dans tous les cas, elle va concorder avec le prochain portail qu'il aura lieu avec la version canadienne. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ciao et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada